Donc Alten, toi t'as eu l'occasion déjà de regarder le marathon, il y a des trucs qui t'ont plu ? Oui, 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 oui. Je vais reprendre le programme sous les yeux pour ne pas oublier. J'avais regardé direct la première run de Donkey Kong Tropical Freeze qui était ultra impressionnante. Ah ouais, ouais, mec, c'est tellement otaké. C'est fouté ras la gueule, c'est une bonne entrée en matière. Commentaire de qualité de Twin O et de Ken Bogart d'ailleurs. Je ne connais pas ces gens-là, mais si vous le dites. Il y avait eu Diddy Kong Racing qui m'avait bien fait marrer aussi, parce que c'était quand même du grand n'importe quoi. Mais je ne te cacherai pas qu'après ça, je suis allé dormir, histoire d'être prêt pour ce matin, histoire de ne pas pumper les gens. Et d'être un petit peu en état de faire quelque chose de qualité. Bon, l'HeroStream a l'air pour partie. Le bloc tasse a été d'une beauté. Alors j'ai entendu dire, moi j'étais en train de dormir à ce moment-là. Mais j'ai entendu dire que le tasse était funky. Bon, débranchez-moi ces jeux michelisants, là, ça n'a aucun intérêt, s'il vous plaît, passons à la suite. S'il vous plaît, respectez World of Illusion, attention, attention. Non mais il y a le Fighting Master à droite. Je rejoindrai simplement l'avis de beaucoup de personnes que j'ai eu sur le chat qui disaient « Entendre Canon commenter ce jeu, ça me donne l'impression d'être aux eau foule déjà. » Oui, j'ai lu ce message, un message de qualité, j'avoue. Ah non, non, respectez. Vu la prestation de Sephiroth, tu as du taf à Eltan, me dit-on sur le chat. Et effectivement, je suis d'accord, effectivement, Sephiroth qui a eu un commentaire absolument merveilleux, surtout pour l'heure extrêmement matinale, où nous étions tout à l'heure. Il nous a fait un commentaire sur Uncharted qui était de toute bautée. C'est-à-dire que je suis venu pour Realmyup, nous dit Genogame. Eh bien mec, je suis désolé, tu auras le Realmyup Leader Price alias moi-même. Donc, on pourrait peut-être appeler MyFaceWayne, comme ça on aurait le Realmyup Leader Price et le saucy vocal de Coeur de Vandale. Ah oui, c'est vrai que c'est le saucy. J'oubliais que c'était le Coeur de Vandale Lidl. Ah, la norme. Alors, c'est en train de se déplacer. Un excellent homme légèrement métro-sexuel avec une petite veste et des petites lunettes. Alors, il faudrait bien faire mon 4 heures à l'époque de ça. Qui est en train de mettre en place les micros. Le premier run que nous aurons, donc, ça va être Rocket Knight Adventure. Qui va être une run de Shadow Jacky. Alors, Shadow Jacky, pour vous expliquer très rapidement le concept. Le mec est littéralement le bourrin de l'espace sur ce jeu-là. Il nous fait du Rocket Knight Adventure, pour ainsi dire, tous les ans à la GDQ. Il est recordman à la SDA depuis août 2010, avec un temps de 28 minutes 44 secondes. Actuel record en relistré. Et encore en 2013, c'est-à-dire il y a deux ans déjà. Eh bien, il nous avait fait une run Rocket Knight, où il avait dominé son adversaire d'une manière absolument effroyable. Ce n'était pas joli à voir. Ce n'était pas beau, il y a eu de la violence. Il y a eu un certain manque de respect mis en place. Waouh. Oui, mais après, si personne n'a été capable de lui reprendre le record depuis 4 ans, il faut s'attendre à avoir un mec qui est un petit peu au-delà, quoi. Oui, surtout sur un jeu comme Rocket Knight Adventure, qui n'est pas forcément le jeu le plus méconnu de tous les temps. C'est vrai. Il est quand même assez runné comme machin. Donc non, là, c'est parti pour quelque chose de sérieux. C'est du brutal, c'est du fatal, c'est du létal. Le mec, il a trois ans d'avance sur le speedrun par rapport à tout le monde. Et peut-être que si il nous le représente cette année, c'est qu'il y aura des nouvelles petites choses. Voilà. Ah, je ne sais pas. Le préféré, Rhythmio, Elton, Felfish. Oh, Gaël de Marseille, vous êtes trop bon. Mais ce que tu crois qu'il y a un peu. C'est pour lancer les jeunes talents, ce petit Rhythmio, à mon avis. Voilà. Il faut qu'il apprenne un peu comment ça marche le streaming, etc. On est là pour ça, on est là pour l'aider. Bon, on en est quand même à 613 000 dollars qui ont été donnés depuis hier soir, 18 heures, pour vous donner une idée. On en est, en grosso merdo, une bonne douzaine d'heures de marathon, à peine. Et il y a déjà eu une totale de 3246 dons pour 113 000 dollars, avec un don moyen de 35 balles. Donc si vous ne savez pas quoi donner, 35 dollars, allez-y. Lâchez 35 balles, vous serez dans la moyenne. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée si les packs vendus sur le Humble Bundle sont comptés déjà dans ce total ? Parce qu'en fait, ça peut être plus haut. Je ne suis pas sûr que ça soit compté directement dans le total. Je pense qu'il y aura ou quelques dons réguliers au courant de la semaine, ou le gros don à la fin du pack. Parce que si tu regardes, le truc est calé pour se terminer quelques heures avant la fin du marathon. Oui, c'est vrai. Donc mets ta vie qu'il y aura peut-être un gigantesque coup de bouse. Le gros snipe, c'est impossible. Impossible à arrêter. Ah ouais, j'avoue. Et à ce moment-là, n'oubliez pas aussi, quand vous achetez un Humble Bundle, vous pouvez régler à qui vous donnez le pognon. Donc si vous avez envie de donner l'intégralité du pognon de votre Humble Bundle pour la Prevent Conserve Foundation et pour la GDQ, vous réglez simplement le machin. Vous virez la part qui part aux éditeurs. Je crois en tout cas. Vous virez la part aux éditeurs et vous virez le Humble Tip. Et du coup, boum, vous filez le pognon. Mais en attendant, vous n'hésitez pas à bourrer les dons. Je pense que de toute façon, les liens pour les dons, les liens pour les plannings, etc. tombent régulièrement sur votre écran. Donc n'hésitez pas à donner même un petit peu. Et si vous ne pouvez pas donner, vous passez le message sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Diaspora, sur MySpace, sur votre blog. Sur Google. C'est difficile de garder son sérieux quand on dit ça. On rigole, on rigole. Donc oui, vous passez le message sur les réseaux sociaux. Et si vous ne pouvez pas passer le message sur les réseaux sociaux parce que vous n'aimez pas ça, eh bien vous, simplement, continuez de regarder. Même si vous ne faites que regarder, c'est déjà très bien. Ce sera très sympa de votre part. On rappelle aussi rapidement les défis qui sont en cours. Parce que quand vous le donnez, vous pouvez rajouter un petit message en disant « Ah, je veux donner pour tel ou tel machin ». Défi français qui sont en cours, c'est la langue française sur Jack 2. Alors Jack 2, ça va être quand ? Ça, je reprends vite fait mon planning sur les genoux. Jack 2, Jack 2, Jack 2, Jack 2, Jack 2. Non, ça c'est les torrents. Oui, ça y est. Si. Recherche, ça sera plus simple. En tout cas, la langue française sur Jack 2, ce sera vendredi matin à 11h52. Pour l'instant, c'est booké. On est deuxième pour l'instant, donc, avec un tout petit peu de retard. Donc, vous pouvez donner pour ça. Et pour nommer donc Cloud dans Final Fantasy VII, nous sommes premiers là. Mais n'hésitez pas à bourrer parce que plus ça va aller, plus... En plus, c'est bien, c'est un des défis qui vont être extrêmement disputés. Alors qu'on montre aussi à l'écran, là, les prizes pour ce run de Rocket Knight. Est-ce que c'est un perleur, ça, grand dieu ? C'est un perleur gigantesque. C'est magnifique. Fait par Mekarictor. Mekarictor qui va runner tout à l'heure aussi, d'ailleurs. En fait, vous avez un perleur pour tous les jeux qui vont arriver. Vous avez un perleur Dynamite ID, un perleur Restart. Et en fait, si vous donnez pendant ces runs-là, eh bien, vous vous retrouvez éligible pour le perleur du jeu au moment où vous avez donné. C'est de toute beauté. Bon, ben, on va y aller, nous. Voilà, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, mon cher... Mon cher Abyssal. Oh, mais il n'y a pas de problème. Je te fais la bise, mon canon, et à très vite. Voilà. On est parti. Merci à tous. A plus. Pour ce Rocket Knight Adventure, donc, runé par Shadow Jacky. Donc, le record pour l'instant est à 28 minutes 44, run prévue pour 35 minutes à peu près. Je rappelle très rapidement l'histoire du jeu pour commencer, parce que c'est important. Parce que, en fait, on se rend compte, quand on regarde, qu'il y a une histoire de 45 kilomètres sur la série des Rocket Knight. C'est hallucinant. Les mecs ont une back story de timbré, qui se passe dans le royaume de Hellhorn, qui est un royaume, comme vous le voyez, à la fois médiéval fantastique et à la fois mécanique. Et où, eh bien, il y a eu une invasion de méchants cochons maléfiques qui sont débarqués de la Pixar, littéralement, c'est l'étoile de la mort, mais avec des cochons dedans. Et, oula, petit ratage déjà, mais ça, on va en parler juste après. Et donc, il y a des méchants qui ont débarqué, ils se sont fait booter. La Pixar a été cée d'une clé qui est autour, du coup, de la princesse. Et du coup, maintenant, on va essayer d'enlever la princesse. Pour, enfin, des méchants cochons vont essayer d'enlever la princesse pour remettre la méchanceté en place. Ce à quoi, on va dire non, dégage d'ici, nous ne voulons pas de ça. Et contre nous va être un méchant chevalier qui s'appelle Alex Gear, qui est un chevalier déchu, très déchu, et dont nous allons devoir botter le fillon. Alors là, on a vu déjà qu'on a passé le premier niveau. Le premier niveau, il y a une mécanique qui est très simple, qui permet de booster sur le sol. Le premier niveau, en fait, est le seul endroit où on peut vraiment profiter de cette mécanique, parce qu'en sortant du boost, vous pouvez sauter et vous propulser très rapidement et garder un peu le momentum du saut dans la hauteur. C'est à peu près le seul endroit où on pourra le faire correctement. Donc, vous avez vu quelques manœuvres de ce type-là. On passe ensuite sur une section Shoot Them Up. C'est un jeu de Konami. C'est un jeu qui a été fait, entre autres, par l'équipe qui s'est occupée des fameux Probotector. Donc, il y aura quand même pas mal de sections de Shoot Them Up et pas mal de sections à scrolling. On voit là qu'en fait, il y a des safe spots sur les côtés de l'écran très précis. On va scaler qui permettent de défoncer tous les ennemis avant même qu'ils apparaissent à l'écran. Et on passe déjà dans la troisième partie du stage, qui est cette espèce de temple. Vous voyez qu'il y a des espèces de petits feux sur le sol et sur le plafond qu'il faut éviter, avec une bonne section sur le port grillé qui n'est pas vraiment halal, si on est à peu près avec soi-même. On va donc essayer d'éviter les flammes de sauter en dessous ou en dessous avec des timings très précis. On voit qu'on se colle au scrolling pour perdre le moins de temps possible. Quelque chose d'extrêmement sensuel. C'est du body-to-body. Alors, on va juste récupérer un peu pour vous expliquer. Donc, aussi rapidement, on va jouer en difficulté Easy. La difficulté Easy de la version US correspond à la difficulté normale dans les autres régions. La raison pour laquelle on va jouer dans cette difficulté-là et pas en hard, c'est parce que nous sommes à la GDQ. Et il est important d'expliquer de temps à autre que les runs que vous voyez à la GDQ ne sont pas forcément toujours des runs de record et pas forcément toujours les runs les plus rapides. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Parce que, eh bien, si l'on ne fait une run devant son ordi, quand on fait des runs en vidéo, on peut les recommencer 500 fois, on s'en fout. À la GDQ, il ne faudrait pas non plus foutre tout le planning en l'air. La difficulté hard dans Rocket Knight Adventure, c'est une vie, zéro continue et pas de level select. Dans le jeu-là, ça voudrait dire qu'il serait obligé de recommencer le jeu en cas de fail, comme ce qui vient d'arriver maintenant. Donc, on va plutôt prendre la difficulté Easy, qui est un jeu, une vie, un continue et du level select si on se plante. Et qui permettra au moins d'être sûr qu'on pourra voir la fin du jeu et que ça ne va pas foutre trop la merde. Donc, du coup, tout ça, ça nous termine déjà le premier stage. Avec ce petit vert géant qui casse les murs. Le principe de ce vert géant, c'est que, ça me permettra aussi de vous expliquer, qu'il y a deux types de boss dans le jeu. Il y a les boss qui se butent avec un certain nombre de dommages, parce que tous les coups différents du jeu font des points de dommages différents. Et il y a les boss qui se tuent avec un certain nombre de hits. Le boss qu'on vient de voir là, qui était le vert, se tuait avec un certain nombre de hits. Donc, il fallait juste le bruner le plus vite possible. Deux stages 2, on commence directement avec un boss, parce qu'on est là pour ça. Gros robot avec un gros nez rouge, on voit bien le weak spot. On le défonce bien comme il faut. Et ensuite, petite section de nouveau, plus ou moins en scrolling, où on va nager contre le courant avec des ports en jet-ski, avant de s'accrocher un peu au roseau, aux petites liennes verticales, avant de rencontrer déjà le deuxième mid-boss. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de vert avec un gros weak spot sur l'arrière de la queue. Il peut être terminé en 5 secondes si on a le bon pattern. Là, malheureusement, ça ne va pas être le cas, mais ce n'est pas grave. On va l'exploser quand même, ça fait laguer la Megadrive, c'est magnifique. Et on retourne passer à travers les roseaux pour rentrer dans la cave. Vous voyez que ça s'enchaîne quand même très rapidement. C'est aussi un peu un pattern, un truc assez régulier qu'on retrouve dans les jeux Konami de cette époque-là, c'est que ça a un peu l'impression que le jeu est un boss rush géant. On fait boss sur boss sur boss sur boss, ça s'enchaîne à toute vitesse. Et ça, vous voyez voir que c'est un peu une constante. Nouveau section en scrolling, là, qui n'est pas sans nous rappeler, Donkey Kong Country, puisque nous sommes sur un petit wagonnet qui va parcourir toute la map, sur lequel on va même avoir plusieurs petits combats et plusieurs petites subtilités. Ça, vous allez le voir assez rapidement. Alors que je lis très rapidement le chat. Ça parle beaucoup de Rhythmio, le pot. Il ne s'est pas réveillé, ça arrive. Il a peut-être vu que l'horaire a changé, etc. Alors, c'est qui qui a le World Record ? Et à combien ? Demande Kaoru sur le chat. Alors, je le rappelle, le World Record, c'est en tout cas le record de la SDA. C'est la personne que vous voyez sur votre écran, donc Shadow Jacky, qui l'a avec 28 minutes 44. Toujours est-il, donc vous voyez que là, comme c'est une section en scrolling, il n'y a malheureusement pas spécialement de technique, donc on va péter un peu des instants de la classe. On va sauter deux ou trois passages qui ne sont pas nécessaires. Notre ami Rocket Knight, comme vous le voyez, en haut de votre écran, il y a deux petites barres. Alors, la petite barre avec l'écran, je pense que vous avez compris que c'est la vie, vous en êtes capables. La petite barre au-dessus est une barre en fait de charge qui permet de balancer l'attaque, le Sonic Boom, que vous voyez, de sortir de l'épée de notre cher Rocket Knight, et qui permet à notre possum magique de balancer des accades d'existence. Les poulets ! El Pollo Loco, parce que le petit secteur avec les poulets, c'est toujours nécessaire. Gang, Réno, pourquoi une différence entre ce jeu et Sparkster ? Parce que Sparkster est la suite de Rocket Knight, mais ça, je vous expliquerai tout tard un peu plus en détail pourquoi il y a une différence, et ce qui s'est passé exactement de ce côté-là. Mais comme il y a Sparkster juste après, on en reparlera. Nouveau petit boss, avec ce train maléfique. Alors, attendez, je vais vérifier que je ne vous dise pas de bêtises, parce que là, c'est quand même important. Oui, on n'a même pas eu le temps de le voir, en fait, qui était en fait un espèce de train, voilà, qui a diverses petites formes et qui a divers petits trucs qu'on va péter devant et derrière. Les weak spots, comme toujours, sont assez évidents, c'est toujours les gros points rouges. Là aussi, vous allez voir assez rapidement que les weak spots sont toujours bien mis en évidence, et ça aussi, c'est une constante dans les jeux Konami ou d'origine Konamesque que nous allons voir dans la journée. Je vous rappelle, toujours, et encore, que vous regardez la GDQ, on en est quand même à 113 653 dollars de dons qui partiront intégralement à la prévention contre le cancer. Merci à tous pour vos dons. Stage 3 ! Alors, vous voyez que le stage 3 a une petite subtilité qui est assez marrante. C'est un peu le cas de tous les stages, vous allez voir, parce que c'est un jeu qui regorde la mentalité. Vous avez cette espèce de lave maléfique qui n'arrête pas de monter et de descendre de votre écran. Et sur certains secteurs, il va falloir vous baser sur les reflets que vous voyez dans cette lave pour pouvoir vous déplacer et pour pouvoir tirer des déductions des plateformes. Alors, notre ami, là, est en train de faire un petit moment de sa cocherie, totalement excusable, naturellement. Ça arrive, mais au meilleur d'entre nous. Alors, le dirat de Elton, un chevalier déchu, c'est celui qui sort de les ordres de la déception, exactement. Tu as tout compris, mon ami. Donc, petit secteur, en tout cas, avec les reflets qui est passé. Nous allons maintenant dans un secteur subaquatique. Vous pouvez voir que les murs sont blindés de piques. Notre ami Shadow Jackie va donc profiter de turbo et de boosts bien placés. Vous voyez, il charge sa barre de boosts à mort et il met les boosts au bon moment pour passer entre les piques et entre les secteurs de piques. Et nous arrivons devant le crabe. Alors, le crabe a, là aussi, un petit fonctionnement assez bizarroïde, assez intéressant, puisque vous voyez qu'il a deux petites pinces. Si vous butez la pince de gauche, il perd la moitié de CHP. Si vous perdez la barre de droite, il perd les trois quarts de CHP. Sachant qu'en temps normal, il faut 50 coups pour le frapper. On va naturellement directement buter la pince de droite et réduire ça à une petite douzaine, quinzaine de coups. Vous allez voir que ça va être assez rapide dans les weak spots. Il permet de nous débarrasser de ce crabe dégueulasse et de passer à la suite. Petit secteur en auto-scrolling de nouveau. Donc, encore une fois, pas forcément beaucoup de temps à gagner, mais on va s'amuser à faire des petits tricks et à s'amuser un petit peu à faire avancer le jeu un peu plus vite que prévu ou à se marrer avec ça. Puisque cette petite plateforme, du coup, si vous avez bien compris, il permet de marcher dans les secteurs de l'Ave et de les sauter sans prendre de dégâts. On voit que notre Amin Runner est à trois cœurs, ce qui fait qu'il ne va peut-être pas pouvoir faire certains skips qui lui obligeraient à se prendre des dégâts avant de pouvoir enchaîner dignement les choses. C'est-à-dire de prendre trois dégâts et de pouvoir sauter des passages avec la l'Ave. Ce n'est pas grave. À mon avis, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Petit coup de boost pour se diriger vers la sortie suivante et se retrouver devant ce poisson géant. Alors, petit poisson qui, moi, vous allez voir, j'y reviens régulièrement, ne m'est pas sans me rappeler un boss de Sonic & Knuckles, le boss de la zone Lavarie, qui bénéficiait aussi un peu de ce système de petites plateformes qu'il mangeait et avalait et dont il fallait éviter les attaques. Deuxième forme, où il balance à la fois les bananes, bananes qui permettent de récupérer un petit peu de santé, et des bouffes de feu qu'il faut éviter à tout prix. On a battu le boss à temps et du coup, on se permet la petite vanne de l'amour en sautant dans la lave au dernier moment. Voilà qui est fait. Stage clearé. Merci d'avoir joué. On enchaîne. Alors, le quatrième stage, le runner l'a noté avec l'expression suivante, c'est en anglais, « Barrels can eat a dick », ce qui peut être traduit par « ses barils peuvent aller se zut de flûter ». Voilà, ça me paraît assez propre comme explication. Donc, nous voyons que nous allons pénétrer dans une sorte de forteresse volante, où nous nous sommes fait un peu prendre au piège par ce boss. Alors ce boss, en fait, qui a des patterns très random au niveau de ses balançages de monde. Donc, ça peut faire foirer des runs assez facilement. Heureusement, là, on a l'air assez bien servi. Ce qui fait qu'après quelques smatchs dans la gueule, tu as eu une française au premier tour de Roland Garros, nous sautons à la suite et on enchaîne dignement, proprement sur la suite du niveau. Donc là, on va se balader sur la carcasse de cette espèce de forteresse volante, tout d'abord sur le toit. Et ensuite, là, on va changer de direction, vous allez voir, par une petite manœuvre extrêmement stylée. Oui, on se jette carrément dans le vide. Oh là là ! Et là, c'est le drame. Ce n'est pas drame, on reprend avec un système de checkpoint qui est plutôt bien foutu. Mais effectivement, ce petit trick du changement de direction en l'air, c'est quand même assez déventiel quand ça passe bien. Donc, mid-boss, là, vous allez voir que le assez risqué comme méthode, puisqu'on est obligé toujours de se jeter dans le vide ou par des sauts verticaux ou par des petits coups horizontaux pour s'en sortir. On va maintenant essayer de lui dropper ses propres bombes sur la gueule. On s'en est débarrassé quand même très vite fait et on enchaîne. On va maintenant rentrer à l'intérieur du vaisseau. Voilà qui est fait. Vous voyez maintenant que nous avons des cochons sur des petits vélos d'appartement pour essayer d'alimenter les boucliers qui devraient essayer de nous empêcher de passer. Bon, pour l'instant, on ne va pas se mentir, les boucliers ne font pas un super, super taf. Elton, tu as 5 secondes de retard sur la vidéo. Je fais ce que je peux mais je pense que mon ordi gagne un peu mais on va faire ce qu'on peut. Voilà. J'essaye de redoder, on va bien voir. Et nous sommes devant le nouveau boss qui va essayer de nous balancer des petites saloperies la gueule. Il y a un safe spot qui est juste entre ses jambes. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible sans se prendre de dégâts inutiles. Voilà. Et pof, nous sommes au safe spot. On peut maintenant aller buter le petit cœur crémeux. c'est fait et maintenant on a buté le pilote du robot qui a la particularité de sauter à chaque fois qu'on le touche donc qui peut être assez stressant. Mais maintenant c'est bon, c'est fait et c'est réglé et on enchaîne. Le runner fade pas mal quand même nous dit Greza. Eh bien écoute, effectivement il y a eu des runs beaucoup plus avantageux sur les derniers AGDQ. Là, cette année il est peut-être un tout petit peu plus en avance et tout petit peu pardon, je dis toi la foi. il est peut-être un tout petit peu moins chanceux mais ça dépend aussi des patterns il y a quand même beaucoup de choses random dans ce jeu. Il faut le savoir donc il y a des années où on a du pot il y a des années où on n'en a pas et c'est quand même un run de toute beauté auquel nous assistons parce qu'au bout de 13 minutes 55 être dans ce stage 5 l'antépénultien stage du jeu eh bien ça se respecte. auto-scroll total ou presque pour les deux jeux les deux stages qui arrivent là on est quand même dans quelque chose de shoot them up au dernier degré vous voyez que encore une fois pas beaucoup de temps à gagner sur des stages comme ça avec cette auto-scroll par contre beaucoup de temps à perdre auto-scroll je le rappelle pour les gens éventuellement dont ce serait le premier contexte avec ce jeu là c'est quand le stage défile automatiquement c'est à dire que vous n'avez rien à faire entre guillemets vous n'allez pas donner une direction en disant il faut absolument pousser par là pour que le personnage avance non le stage va continuer de défiler tout seul donc le principe c'est que pour un speedrunner ça c'est un peu la mouise parce que vous n'avez pas beaucoup de temps à gagner par contre vous avez beaucoup de temps à perdre parce que si vous perdez une vie sur un stage comme ça ça peut être extrêmement stressant donc on vient de passer ce petit secteur de slalom entre les missiles et nous allons affronter le mid-boss qui est cette espèce de mec-warriant encore une fois le safe spot entre guillemets est en plein coeur ce qui n'est pas vraiment un safe spot parce que vous l'avez vu prendre quelques dégâts mais il se prend vachement moins de dégâts en se mettant là qu'en se mettant au contact avec les lasers c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi un peu plus tard dans Sparkster où mieux vaudra se prendre certains types de dégâts pour bénéficier des frames d'invincibilité plutôt que de se prendre les dégâts que vous auront autre part coup de téléporteur on va maintenant rentrer dans quelque chose qu'on va retrouver aussi assez régulièrement qui sont ces espèces de petits couloirs labyrinthiques dans lesquels nous allons booster comme des malades mentaux histoire d'arriver à chaque fois au TP le plus vite possible le TP le téléporteur la téléportation vous voyez donc avec des petits boosts bien placés qui permettent d'appuyer sur les boutons très rapidement de se les mettre entre les couloirs et nous allons accéder donc au mid-boss de cette zone-là vous allez voir que c'est un mid-boss un peu particulier puisque c'est le level en lui-même qui est le boss en fait le scrolling se passe comme vous pouvez le voir régulièrement dans les Mario Bros ou les New Super Mario Bros avec le seul qui s'élève il va falloir éviter de se retrouver écrasé contre les décors naturellement pour notre ami de Runner c'est anecdotique croyez-moi que quand on fait le jeu en casu ça l'est beaucoup moins en ayant quelque chose de beaucoup plus compliqué à gérer donc là encore une fois on se profite de faire des petits boosts pour arriver au téléporteur en avance par rapport au scrolling histoire de gagner le maximum de temps nous sommes maintenant sur cette plateforme en fait vous voyez il y a deux contrôles sur la gauche et sur la droite qui se dirigent en fait de cette manière le contrôle d'un côté pour monter le contrôle de l'autre pour descendre et notre ami de Runner qui décidément n'est pas dans la bonne journée puisque la petite erreur qui fait qu'il va être obligé de reprendre la plateforme et de recommencer depuis le début voilà le coup de boost ce coup-ci est bien placé le téléport est parti et même cause même effet alors vous voyez donc que si vous voulez jouer stratégique vous pouvez essayer de faire des hauts et des bas pour récupérer toutes les petites gemmes qui servent à choper des vies supplémentaires à augmenter votre score nous n'allons pas le faire là on va passer un peu comme des sacs en mode tout droit vraiment là c'est assez anecdotique on va traverser tout droit vraiment basiquement petit point très rapide tant qu'on est dans ce secteur un peu calme je vais regarder parce que pour le jeu suivant donc Sparkster il y a une bidoire donc le bidoire c'est donner du pognon pour débloquer certaines choses qui est de savoir si on aura droit au mode hard du jeu ou pas pour l'instant on est à 830 dollars sur 1000 dollars donc si vous faites un don maintenant n'hésitez pas à le faire pour le mode dur de Sparkster parce que ça permettra du coup à ce qu'on accède à une performance et qu'on voit une performance qui est d'autant plus intéressante qu'elle devra être intransigeante au niveau de la qualité voilà il manque 170 dollars donc cotisez-vous à quelques-uns d'entre vous vous pouvez y arriver tâche passée on va arriver devant le boss et le boss vous voyez c'est assez impressionnant c'est cette espèce de robot mécaport mais comment allons-nous le battre alors qu'il fait 28 fois notre taille et bien pour l'instant on va se grouiller de passer à travers ce niveau pour ne pas qu'il ne nous rattrape il était toujours un bon début d'ailleurs petit secteur donc de platforming pur et dur où il faut simplement ne pas se perdre parce que ça peut être assez labyrinthique on va rentrer dans notre propre lobo 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 le robot merci et on est parti punch out alors d'abord on va lui donner 5 coups en gros jab dans sa gueule et après le 5ème on va faire des petits évitements des petites phases des petits chop chop donc on avance il donne le coup dans le vide et on frappe et on continue comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive tu t'éloignes tu frappes tu recommences tu t'éloignes tu frappes tu recommences et on est fini fin donc de ce 5ème stage il ne nous reste plus que 2 le stage suivant encore une fois va être un stage assez scrolling automatique assez shoot them up dans l'idée comme dit un jeu quand même réalisé par Nobuya Nakazato qui a été le lead designer de Contra 3 Alien Wars et Contra Hardcore ce qui est plus connu dans nos secteurs sur les noms de Super Probotector et Probotector donc on retrouve un peu ce côté shoot them up ce côté run and gun et là effectivement on est dans quelque chose un niveau de pur shoot them up ce S-bit tout ce qui est plus classique vous pouvez aussi noter vous pouvez ne pas le noter parce que c'est vrai que pour des pures raisons de praticité nous sommes obligés de mettre le son du jeu au minimum mais l'OST de Rocket Knight Adventure est absolument magnifique et ce n'est qu'une de ces OST que je peux vous conseiller de bien ou écouter sur Youtube ou de chercher totalement légalement sur votre site de téléchargement de films de vacances préférés les dons en liquide sont-ils acceptés à Eltan ? Je suis blindé et bien écoute je te donnerai une adresse un peu plus tard pour faire tes dons n'hésite pas ce qui me fait super plaisir la première fois que j'ai vu un speedrun de Rocket Knight c'est de me rendre m'être rendu compte que je n'avais pas loupé les techniques quand j'ai joué tout seul plutôt une bonne idée donc encore une fois pour ces secteurs en shoot them up vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de méthodes pour gagner du temps il faut juste essayer d'éviter le maximum de dégâts les rares petites méthodes qu'on aura pour gagner du temps ça va être sur les boss et les mid-boss les ennemis où il faudra obligatoirement dérouiller pour avancer alors on a eu un petit chevalier spatial mais tellement anecdotique c'en est ridicule la chose qui est importante à savoir à propos de ce niveau c'est que l'ordre dans lequel on récupère les pommes et dans lequel on récupère les ennemis et dans lequel on bute certains ennemis va influencer un tout petit peu sur les patterns qu'on va avoir donc il va falloir être prudent nous nous retrouvons devant ce vaisseau spatial qui encore une fois si je peux me permettre n'est pas sans nous rappeler le vaisseau de la dernière zone de ce NIC et nous avons des petits canons que nous allons devoir défoncer un par un on attend d'abord que les premiers patterns se terminent et que nous puissions le toucher alors quand il fait cette petite animation multicolore il se téléporte d'un bout à l'autre de l'écran donc à ce moment là pas la peine de tenter grand chose ça ne serait que peine perdue et ça ne serait qu'ogor free je vérifie quand même rapidement donc 5 cycles à faire pour pouvoir toucher le boss il a fini les 5 cycles on peut donc y aller maintenant il va sortir maintenant les petits safe spots les petits endroits que nous aurons touché les petites zones sur lesquelles il faudra taper très précisément les unes après les autres vous voyez ces grosses boules orangées de couleur nous avons buté le plus gros du vaisseau il ne nous reste plus que ce petit apacis qui se transforme en mecquoirior malicieux qui marche dans l'espace c'est un concept donc là toujours pareil on va éviter les petites boules et il lui reste encore un coeur et demi à notre ami Shadow Jacky vous voyez qu'il nous balance cette espèce de petit laser à éviter et qu'ensuite on va éviter les griffouilles donner quelques coups dans le weak spot qui se situe juste au niveau de la trachée vous le voyez en dessous de la tête au dessus du reste du corps quelle belle paire de gens quand même ça donne envie ce genre de choses et ensuite on répète on attend que et bien ils sortent ces crochets on donne le petit coup et on continue ça va être assez rapide les boss avec ce genre de cycle en fait c'est un peu une marotte du game designer c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les promotectors c'est un peu son trip de faire des boss extrêmement cyclique comme ça où vous devez vous taper une attaque deux attaques trois attaques que c'est ensuite que vous pouvez donner le coup etc 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 ça continue toujours un petit peu en boucle on va donner alors je ne suis pas bien noté le nombre de coups mais je crois que c'est six coups qu'il faut donner pour l'avoir ce boss là et là vous voyez que notre ami de runner maîtrise ça quand même à la perfection on voit la boss exploser on fait exploser l'espace entier parce qu'on est comme ça on n'est pas là pour déconner et stage terminé tout de suite après je crois qu'on aura droit à une petite cutscene parce que l'époque de la 16 bits c'est l'époque de la cutscene tout de suite constatons un try next Aria on est parti on se fait sa petite attaque spin dash et voilà la cutscene qu'on va passer très rapidement stage 7 dernier stage du jeu qui est en fait un espèce de boss rush alors on a un safe spot d'un pixel sur cette espèce de gros boss quand il débarque vous voyez qu'il a essayé de faire une attaque directement en l'air c'est littéralement un pixel très précis qui nous permet de le toucher sans vous faire toucher vous ce qu'il est arrivé à faire donc on l'a défoncé très rapidement avec des coups au corps à corps avant qu'on attaque donc sa deuxième forme donc la deuxième forme n'est pas trop trash c'est la troisième qui est la plus vie on va le voir ah non c'est le boss suivant qu'il y a trois temps ah t'es un pendant donc voilà là petit couloir qu'on va sauter on va se retrouver enfin après moult téléportations et moult traversages de salles plutôt compliquées devant notre démicis notre ennemi juré Axel le méchant chevalier qui nous ressemble quand même un peu comme debout de dos on va pas se mentir donc première forme comme vous le voyez assez anecdotique en fait le principe c'est qu'il tire si vous lui faites dos il tire dans une certaine direction donc vous voyez qu'on lui fait dos mais comme la hitbox de notre épée touche un peu dans notre dos si on se met sur ce point précis on peut à la fois lui faire dos et à la fois le toucher ce qui permet qu'il ait un pattern extrêmement prévisible qu'il ne se déplace pas et ce qui permet qu'il soit totalement gratos voilà ça c'est fait deuxième pattern on voit qu'il a explosé le mur ce qui fait que maintenant nous sommes dans le vide nous sommes obligés de nous accrocher à ces poteaux pour ne pas nous faire aspirer dans le vide interspidéral là où personne ne vous entend crier coup de bol on a eu un pattern absolument magnifique qui nous permet de le défoncer cette deuxième forme très rapidement par contre la troisième va être un peu plus compliquée parce que là nous sommes obligés de booster comme vous le voyez et ce qui veut dire qu'on est obligés de lâcher notre poteau heureusement et bien les coups de boue se sont bien passés encore une fois on a eu un pattern extrêmement avantageux ce qui nous permet de rentrer dans le téléporteur très rapidement et effectivement c'est un manque de respect absolument sans faille à ce pauvre boss qui est censé être extrêmement difficile donc vous voyez déjà qu'on a un effet graphique assez impressionnant avec le vaisseau qui nous passe à l'arrière dans une espèce de 3D assez jolie et on va pouvoir commencer tout doucement à se diriger vers le vrai boss final alors la pièce là qu'on vient de voir avec les robots qui avaient les mains en l'air c'est une pièce qui aurait pu très mal se passer vu que si on perd la synchro dans cette pièce là ça peut être un run killer et on arrive devant bien presque le boss final on va dire d'ailleurs devant la fin du jeu qui est cette espèce de cerveau alors qui est un boss qui d'après le runner n'est pas très difficile avec très peu de random le runner le définit même en tant que boss décevant il suffit juste donc de taper le weak spot en évitant les charges alors sachant que en fait il y a plusieurs formes différentes avec quelques petites attaques différentes vous allez voir entre autres qu'il y a un secteur où en fait passer vous allez voir sauter au dessus du boss comme ceci ça n'est pas innocent parce que si vous sautez au dessus du boss à un moment très précis de son animation le weak spot apparaîtra à l'inverse de l'endroit où Sparkster est Sparkster c'est le héros c'est le petit rocket knight le weak spot apparaîtra toujours à l'endroit précis à l'inverse précis de où Sparkster est par rapport au boss dans une animation je ne sais pas si c'est très clair je vais l'expliquer le temps de l'animation du boss le jeu regarde où est le héros et il fait apparaître le weak point à l'opposé c'est à dire si le héros est en bas on mettra le weak point en haut et si le héros est en haut on mettra le weak point en bas donc c'est pour ça que vous le voyez sauter très régulièrement au dessus du boss c'est pour faire apparaître le weak point donc l'endroit où il va taper à un endroit qui est vachement plus simple d'accès voilà donc là on va continuer de taper le weak point comme vous le voyez pour notre ami le runner ce boss est quand même vraiment anecdotique vraiment pas grand chose à signaler on tape les weak points à grands coups de boost extrêmement précis on ne s'en rend pas forcément compte sur un speedrun de cette taille mais taper et booster dans les diagonales avec tellement de précision ça n'est pas donné à tout le monde et c'est une très belle performance deux boss explosent et ça y est voilà le run est réglé ce Rocket Knight Adventure c'est fait entre mine de rien effectivement quelques petits problèmes mais un très joli run on va maintenant rejoindre notre capsule de sauvetage et c'est réglé et bien non ça n'est pas fini puisqu'il va y avoir encore une petite dernière zone finale la petite dernière surprise du Kenshi qui nous attend alors que la pigstar est en train d'exploser et bien maintenant il va falloir regagner la terre et ça n'est pas encore tout à fait tout à fait terminé puisque et bien maintenant on va devoir gérer le retour enfin le retour sur la terre ou en tout cas le retour sur la planète ou le jeu d'espace qui je le rappelle ne s'appelle pas la terre parce que ce serait beaucoup trop simple mais elle s'appelle Hellhorn et donc ce petit passage là et bien dans le mode de difficulté où on est n'est pas très compliqué si on est un peu peu franc vu que les attaques nous font effectivement des dégâts mais nous font des dégâts qui sont assez anecdotiques à l'heure actuelle par contre si vous jouez en mode difficile je le rappelle qu'en mode difficile c'est du one hit kill donc vous vous faites toucher une fois c'est la mort et en mode difficile c'est une vie zéro continue donc c'est très simple et c'est très rapide de niquer l'intégralité de votre run à cet endroit précis ce qui fait quand même un petit peu mal si jamais vous crevez à cet endroit précis après avoir battu le boss final ça fait un peu mal et bien et bien là double de pute ça va être de retourner d'atteindre l'atmosphère sans se faire défoncer ce qu'on va faire je ne vais pas vous gâcher le suspense mais assez rapidement top time pour le run en tout cas ça va être incessamment sous peu là je pense vu que je ne pense plus qu'il y ait d'input à ce point précis de l'histoire run qui va être donc terminé en 29 minutes 31 secondes par notre ami Shadow Jackie qui du coup se retrouve il vient à peine deux minutes au dessous de son record j'ai encore revérifié le record était à 28 minutes 44 donc même pas une minute au dessus de son record vous voyez en tout cas qu'il y a encore quelques petites choses améliorables mais c'était un très joli run quand même ne prenez pas les petites erreurs que vous avez pu voir à droite à gauche pour de l'amateurisme notre ami Shadow Jackie a été de première bourre et on voit que Sparkster est quand même le héros de la grande classe parce que la princesse retrouve son papounet et qu'est-ce qu'il fait Sparkster il n'attend pas les merci il n'attend pas les bisous il se barre il n'a pas que ça à faire il ne dit même pas au revoir il ne prend pas le café il ne s'arrête pas pour attendre le shako le bisou quoi que ce soit il se crasse et ça ça se respecte Rocket Knight Adventure mesdames et messieurs un jeu Konami qui date je viens de Motocollé mais qui date de 92-93 je ne dis pas de conneries et qui donc a été le début d'une grande saga mais ça nous allons y revenir dans quelques minutes pour l'instant petit moment de repos entre les deux runs donc d'abord ce que je vais faire c'est boire car c'est important à tout de suite